J'ai commencé par le hip-hop dans la rue, dans les maisons de quartier et puis en partant à New York j'ai découvert d'autres styles, d'autres moyens d'expression. J'ai aussi découvert ma facette un peu plus féminine. J'ai toujours eu un amour pour la transmission et très jeune j'ai commencé à enseigner. Ça m'embêtait d'enseigner que du hip-hop. Du coup je me suis dit j'ai envie de créer un espace où les gens viennent parce qu'ils sont ouverts d'esprit, ils sont au quai de chaque semaine de découvrir des nouvelles choses. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-dedans, qui viennent juste parce qu'ils comprennent que le pouvoir de la danse est vraiment intense. C'est un vrai moyen d'expression qui nous permet de se reconnecter à soi, de mieux se comprendre, de découvrir des nouvelles facettes de soi, des trucs qu'on ne connaissait même pas. Je suis à Lévis, kurde, d'origine. Mes parents sont des immigrés, des réfugiés politiques. Quand ils sont arrivés c'était assez compliqué de dire que je suis kurde. C'était déconseillé un petit peu par mes parents, même quand on partait en Turquie. Du coup la danse c'était vraiment mon moyen. Les battles, c'est des confrontations entre deux danseurs. Il n'y a pas de jugement. Tu viens, tu danses et tu dis voilà moi, moi je suis ça, ça c'est moi. Mes parents, le but c'était d'arriver et puis d'oublier un peu tout ce qui se passait là-bas, la guerre civile entre les turcs et les kurdes et puis ces traumas un peu qu'ils avaient de ne pas nous les transmettre. Puis ben moi j'ai envie de savoir, j'ai besoin de savoir. Du coup voilà j'ai cherché depuis toute jeune. Puis c'est vraiment quand j'ai décidé de partir là-bas plusieurs mois où tout a pris son sens. Dans ma danse, il y a une espèce de féminité et en même temps il y a beaucoup d'énergie aussi masculine. Je suis dans une perpétuelle recherche entre douceur, combat, force, d'apaisement et d'un coup il y a un truc qui brûle en moi et je suis animée. Ça fait partie de ma danse et ça fait partie de moi et ta danse c'est un peu l'expérience de ta vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !